À l'école, tu apprends à comprendre et à raconter des histoires. Et pour bien raconter et comprendre ces histoires, tu as besoin de connaître certains mots que tu vas découvrir aujourd'hui. Tu vas ouvrir une petite boîte dans ta tête pour bien y mettre tous les mots que tu vas apprendre. On commence. Pour essayer de te souvenir des mots, tu vas les ranger comme dans une boîte. Ta boîte à toi, elle est dans ta tête, c'est ton cerveau. Et pour bien te souvenir des mots, tu les répètes. Tu peux fermer les yeux, essayer de voir l'image dans ta tête et tu dis le mot. Ça te permettra de t'en souvenir. Regarde les images. Je vais te laisser à chaque fois un peu de temps pour essayer de te souvenir du mot qu'on avait vu en classe. Là, tu connais ? C'est un lapin. C'est un petit animal qui vit dans un terrier. Les lapins adorent les carottes, mais ils mangent aussi de l'herbe, du foin. Voici le lapin de l'histoire. Nous allons découvrir ses aventures. Voici deux lapins. Ici, la photo d'un vrai lapin. Et là, le dessin du lapin de l'histoire. Tu vois que ce lapin a des mains et un visage avec des yeux, un nez, une bouche, comme un humain. Dans l'histoire, le lapin va parler. Et là, tu te souviens ? C'est la forêt. Le lapin de l'histoire va vivre dans une forêt. Et au milieu de la forêt, il y a un chemin. Voici l'endroit où vit le lapin. Ici, tu as une flèche. La flèche te montre cet endroit-là. C'est le terrier. Le terrier est la maison des lapins. Ici, dans ce terrier, tu peux voir trois lapins. Dans l'histoire, il va y avoir également une chèvre. La chèvre est un animal à quatre pattes qui a deux grandes cornes. Et là, tu te souviens ? Être biscornu. Biscornu veut dire tordu. Ici, tu vois, c'est une maison toute biscornue. Regarde ce que fait ce monsieur. Il baille. Ce monsieur est en train de bailler. Souvent, on baille quand on est fatigué. Quand on a sommeil et qu'on va dormir. Et là, regarde ces personnes. Elles sont pressées. Elles doivent aller prendre le train. Et comme elles sont pressées, elles se dépêchent. Regarde maintenant. Tu te souviens de ce que font ces personnes ? Elles sursautent. Elles ont sursauté. Ça veut dire qu'elles ont eu peur, qu'elles ont été surprises et qu'elles ont sauté en l'air. Regarde le chat. Tu vois comment il est ? Il est tout raplapla. Ça veut dire qu'il est complètement aplati au sol. Complètement aplati comme une crêpe. Il est raplapla.